Musique Et yo tout le monde c'est Génieux et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. On se retrouve dans Folsense où on était en train d'explorer les quartiers du nord-est je crois. Où on a besoin de retrouver les différents morceaux de la photo. Il y en avait 15 à retrouver et on en avait retrouvé 2 la dernière fois et on s'était arrêté dans cette allée qui semble être un peu inondée. Il y a l'air d'avoir une bouche d'égout ou je ne sais plus comment ça s'appelle les bouches d'eau qui est en train de fuir. Mais bon on ne va pas trop s'en inquiéter, ce n'est pas à vrai dire pour ça qu'on est venu. Et voilà j'allais dire est-ce qu'on avait cherché les pièces mais a priori non parce que je viens d'en trouver une. Hop bon ok bon après je ne vais pas non plus. Je crois qu'on avait essayé de rentrer, j'avais déjà cliqué sur la porte mais bon. Alors on peut aller vers deux directions. Bah écoutez on va aller le plus à l'est possible. Oh bonjour messieurs. Hé je vous connais, vous êtes la fille de monsieur Anderson. Oui je m'appelle Katia. Qu'est-ce qui vous amène à Folsense ? Désolé je ne peux pas en parler. Excusez-moi je dois reprendre mes recherches, au revoir. Katia attendez une seconde, qu'est-ce que vous cherchez ? Oh elle est partie vite. Dès le départ Katia avait donc l'intention de se rendre à Folsense tout comme nous. Eh bien je pense à présent connaître l'identité de la troisième personne enquêtant sur le coffret. Alors Katia est aussi sur la piste du coffret céleste. En tout cas nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Oui effectivement moi je m'étais dit la même chose. Quand on l'avait déjà croisé à Folsense, je m'étais dit la même chose. Professeur je vois un morceau de la photo là-bas. Beau travail Luc, je vais pouvoir mettre dans ma valise pour ne pas le perdre. Ok il en manque douze. Parfait parfait. Hop on va fouiller les poubelles parce qu'on est un bon détective qui fouille les poubelles. Ok. Hop. Il y a une petite piacette là. Voilà parfait. Ok. Ah on ne peut pas rentrer dans les... Je pensais justement qu'on pouvait rentrer genre là ou aller dans les allées. Mais non ok on va juste aller tout droit. Et il y a l'air d'avoir quelqu'un. Alors juste avant on va chercher les petites piacettes. Voilà dans la gouttière on a l'habitude. Dans les fenêtres, au bout de la cheminée. Non ? Au bout de l'autre cheminée non plus. La petite lumière là. Voilà parfait. Hop et on va parler à ce monsieur. Vaux-de-sens. La ville pavé d'or. C'est comme ça qu'on l'appelait la ville à l'époque. J'ai travaillé dans la mine qui avait eu ce surnom. Du moins jusqu'à ce qu'elle ferme il y a quelques années. Mais aujourd'hui encore je surprends parfois les voyous si faufilants pour voir ce qu'il reste. Ils n'en rapportent jamais rien. Ça je vous le garantis. Oui nous avons entendu qu'il y a des rumeurs sur la fortune qu'a laissé le duc Van Erzen. Ah c'est alors vous faites partie de ces chasseurs de traders. Dans ce cas écoutez-moi bien. L'argent n'est pas dans cette mine. Il est dans le château du duc. Évidemment ce sera difficile d'y entrer. Étant donné qu'un vampire réside. Bon restez vers les il faut que je découvre d'où vient ce morceau de papier que j'ai ramassé. Ça je peux vous le dire c'est l'un des morceaux de la photo que nous cherchons. Alors c'est à vous n'est-ce pas ? Eh ben je pense que vous pouvez en avoir besoin alors prenez-le. Parfait. Bon bah comme quoi il faut quand même parler aux personnages parce qu'ils peuvent avoir des morceaux de photos. Ok et on peut rentrer dans ce bâtiment là-bas. Très bien. Et bah allons-y. Ah bah déjà un petit bout de photo. Alors comment ça se fait qu'il y a des bouts de photos dans les bâtiments ? C'est bizarre ça. Et voilà un autre morceau de la photo. Disons que l'inspecteur en a fait du chemin. Ouais effectivement il est allé dans les bâtiments l'inspecteur. Bon pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok petite piacette. Oh. Et le pire c'est que quand j'ai cliqué dessus je me suis dit oh ça ressemble à une énigme ça. Avec les allumettes qu'il faut déplacer là. Ouah il y a vraiment des objets d'art inhabituels ici. Je ne sais même pas à quoi penser de ce tableau. Hmm. De quel tableau parles-tu Luc ? De celui-ci. Est-ce que ces formes étranges seraient une sorte de code ? On dirait que tu viens de découvrir une énigme. Ah énigme 86. Et du coup. Ah non c'est pas le truc avec les allumettes que je pensais. Ou en mode bouger une allumette pour que ça fasse quelque chose. Ou je ne sais plus quoi. Alors une série de figures ont été numérotées. Et sont disposées dans l'ordre indiqué ci-dessous. Comme vous le voyez la figure qui devrait apparaître en première position a disparu. Pouvez-vous dessiner la figure qui devrait occuper cette place. Tracez la figure en utilisant votre stylet dans la zone prévue à cet effet. Ok. Alors. Il faut trouver quel est le lien entre toutes. Ok. Donc la 2 il y a tout qui est rempli. D'accord. La 3 ça fait un i. Enfin ça ressemble à un i en tout cas. Je ne sais pas si c'est une bonne piste d'envisager ça comme des lettres. Surtout que le 2, le 4, le 5, le 6 ça ne fait pas des lettres quoi. Mais c'est quoi ? C'est le nombre de traits ? C'est le nombre de coins ? C'est le nombre d'espaces. Il y a 4 trucs. Alors attends 6. 6, 6, 6, 6. 5. Je ne sais pas si ça a une importance la numérotation mais je pense quand même. 2 c'est la moitié de 4. Donc du coup ça rajoute la barre du 2 dans le 4. Et du coup 3 par rapport à 5. Il y a l'air d'avoir un... Enfin je vois quand même qu'il y a l'air d'avoir un lien par exemple entre le 4 et le 2. C'est le 4 avec une barre là. Entre le 5 et le 3 c'est le 3 avec une barre là. Par contre entre le 6 et le 4 je ne vois pas de lien. Alors par contre j'ai une idée qui me fait un peu penser sur l'histoire du Fall Sense sur le billet. C'est que rappelez-vous il fallait cacher la moitié pour voir vraiment ce que ça faisait. Là je me dis si on cache la moitié là par exemple. Je ne sais pas ça donne un truc. Là ça donne un 3 ou un E je ne sais pas. Ah ça y est je l'ai. Ah je l'ai. Alors là je suis content de l'avoir eu. C'est exactement ce que je faisais. Sauf qu'au lieu de dire un 3 ou un E c'est vraiment le E. Donc là c'est un E si je cache ce côté là. Si je cache ce côté là ça fait un F. Si je cache ce côté là ça fait un D. Si je cache là ça fait un C. Et si je cache là ça fait un B. Donc en gros il faut que moi le 1 ça fasse un A. Donc en gros il faut faire ça. Pour que ça fasse le A. Mais globalement j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est symétrique des deux côtés. Donc je ferais bien un truc comme ça. Et du coup en cachant ces deux là ça fait un A. Alors honnêtement là je suis content de l'avoir eu. Voyons si c'est bon. Oh yes ! Alors là honnêtement je suis content de l'avoir eu. Parce que là c'est le genre de nier que je ne suis pas forcément à l'aise beaucoup avec. Mais ça c'est cool. Cette étrange série de figures représente en réalité 6 premières lèvres de l'alphabet. Tracées la manière des chiffres sur un radio réveil digital. Et auquel on a appliqué un effet de symétrie. Comme le montre l'image. Tout à fait. Et donc il fallait dessiner la lettre A. Très bien ! Ah bah là je suis très 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 content. Oh je comprends maintenant. Et on a de la vitaline. D'accord un nouvel ingrédient pour le thé. Alors je ne sais pas s'il y aura un moment un moyen de débloquer les recettes de thé. Parce que sinon il va falloir peut-être que je regarde sur internet. Ou alors de tester tout en off. Mais ça peut être long quoi. Ça peut être plutôt long je pense. Bon en tout cas ici. Mise à part récupérer un bout de thé et un morceau de photo. Il n'y avait rien à faire. Donc on a fait le tour de la branche Est. On va revenir au croisement. Voilà. Où on était au début. Et on va partir sur la branche Ouest. Ici. Oula. D'accord. Bon déjà on va récupérer le bout de photo. Regarde ça. Il y a un autre morceau de photo sur cette pile de déchets. Restez ici professeur. Je vais aller le chercher. Fais attention où tu mets les pieds Luc. Cette pile de déchets m'a l'air plutôt instable. Et voilà. Ce que je ne comprends pas c'est ce que l'inspecteur faisait sur une pile de déchets. Croyait-il vraiment qu'il y trouverait le meurtrier ? Difficile à dire. Peut-être qu'il faisait que tâtonner à la recherche d'indices. Ok. Bon il en reste 9 quand même. Des morceaux de déchets là. Des morceaux de déchets. Des morceaux de photo pardon. Ok. Des pièces 7. Alors est-ce qu'on peut avancer là quand même ? Ah non on ne peut pas avancer. Ah. Alors. Parce que là. Techniquement. Je peux revenir là. Donc là on a fait tout ce qu'il y avait par là. On a fait tout ce qu'il y avait par là. Vu que là il n'y a pas grand chose. Donc on va revenir en arrière. Est-ce que là il y avait plusieurs chemins ? Non. Donc on revient en arrière encore. Voyons voir. Nous avons récupéré 7 morceaux de photo. Il doit encore en rester beaucoup. Ok. Oui. Nous avons encore du travail. Je dirais que nous avons trouvé environ la moitié. Mais après avoir passé cette allée au crible. Je pense que nous n'y trouverions plus rien maintenant. Continuons à chercher dans les autres lieux où l'inspecteur est allé. Décide de chercher les morceaux restants de la photo. Ok. Ok. En tout cas ça confirme bien. C'est qu'ici il n'y a plus rien à faire. Où est-ce qu'il est allé ? Je ne sais pas trop. Je pense qu'on va fouiller un peu tout. Hop. On ne l'a jamais vu lui. Oh. En plus il est une énigme. Je viens de trouver un déchet par terre. Ce n'est vraiment pas classe de laisser traîner ces ordures. Oh. Voyez-vous ça professeur ? C'est un morceau de la photo. Oui. Il me semble effectivement que c'en est un. On dirait que les morceaux sont vraiment dispersés partout dans la ville. Quel manque de chance. Nous devrions devoir marcher. Mais chaque morceau de photo nous rapproche de la réponse. Nous devons tous les retrouver. Désolé d'interrompre votre petit conciliabule. Je ne connais pas du tout ce mot. Mais c'est moi qui ai trouvé cette chose. Si vous la voulez vraiment, il va falloir résoudre une énigme. Compris ? Ok. Ça ne sert à rien d'être au teint. Non mais oh. Le circuit représenté dans la bulle à gauche a été conçu de telle manière. Lorsque les connecteurs A et B se touchent, la lumière s'allume. Attendez, je regarde en même temps. La lumière s'allume. D'accord. Ok. J'en étais où ? Maintenant, regardez bien le circuit au centre de l'image. Cette lampe possède trois connecteurs. Ok. Attends. J'aurais juste le mot toucher qui me gêne. Attends. A, B et C. D'accord. Ok. La lumière reste allumée quels que soient les connecteurs reliés. A et C, A et B ou B et C. Sachant cela, comment allez-vous relier les fils sous le circuit pour que la lumière s'allume ? Dessinée à la solution qui requiert le moins de connexions possible, les lignes en rouge en pointillé indiquent les connexions connues. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc, en gros... Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que quand tu fais... Quand tu fais ça, en gros, si je fais ça et ça, ça se touche. Ok. Mais a priori, par exemple, si je faisais ça et qu'on relie le C, A, ça allume aussi. Donc ça, c'est une idée, ça. C'est pas la solution. Enfin, c'est la réalité ou pas ? Je sais pas. Bon, bref. Est-ce qu'on peut faire genre ça ? Ça va faire un court-circuit, là. Ça va faire un court-circuit. Alors, ça voudrait dire que c'est tout le temps allumé. Là, en gros, les trucs, ils servent à rien. Ok. Alors, quand je colle A et B, A et C, ou B et C, tout. Ça, ça marche, ça. Ça, ça marche. Genre, le A, il est toujours relié là. Et après, le B et le C sont reliés au même. Si tu cliques... Ah oui, non, parce que si tu fais B et C, ça marche pas. Si tu fais B et C, ça ne marche pas, effectivement. Ah, alors par contre, on peut... On peut créer des liaisons aussi avec celui-là, là. C'est peut-être ça, la fourberie. C'est peut-être ça, la fourberie. Parce que genre là, il imagine qu'il y a un câble entre les deux, mais ça se trouve, non. Ça se trouve pas du tout. Si, 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 parce que c'est marqué, les lignes rouges en papier existent, indiquent des connexions connues. Mais rien n'empêche que... Vas-y, donne-moi le troisième indice. Vous pouvez résoudre cette énigme en ne dessinant qu'un seul fil. Je m'en doute, tu sais. Ça me semble bizarre. Je suis confiant. Ah, c'est bizarre. Enfin, j'y ai pensé, mais... Ça me semble bizarre, non ? Bah oui, mais ils ont dit... Alors, pour moi, faire s'allumer l'ampoule en touchant le A et B. Pour moi, c'est pas le fait de toucher A et B qui fait s'allumer l'ampoule. L'ampoule a les allumées, et tu touches A et B, et elle est toujours allumée. D'accord, mais ça fait pas s'allumer l'ampoule, pour moi. Il y a une... Ah, je sais pas. C'est peut-être ça qui m'a bloqué, mais pour moi, il y a une différence, quand même. Vous êtes le plus intelligent que vous en avez l'air. Allez, je n'ai pas besoin de cette photo, de toute façon. Ok. Ouais, bon, bon, bon. On va passer, on va passer. Est-ce qu'il a été au musée, le petit rigolo inspecteur, là ? Ok. Pas ici. Pas ici. Bon, on va pas... Ah. Oh, les portes du musée sont bien fermées. Ok. Il n'y a pas de bout de photo ici. J'ai pas envie de lui parler, à lui, honnêtement. Hop. On va essayer d'aller fouiller autre part. Genre par là. Ok, il y a un bout de photo ici. Parfait. Professeur, il y a un autre morceau de la photo ici. Excellent. Je vais le ranger avec les autres. Très bien. Il en manque sept. Elle, on lui a déjà parlé ou pas ? Oui, je crois qu'elle avait peur ou elle avait froid, un truc comme ça. Je crois que c'était elle. Bon, attends, elle nous fait signe, là. Elle fait des bruits bizarres. Pourquoi tout le monde essaye de dissuader les gens de se rendre au château ? Quel intérêt ! Le chemin est bloqué par des grilles qui sont toujours fermées. Il n'y a donc pas d'autre chemin pour accéder au château. Vous comptez vous y aventurer, alors ? Mais c'est un lieu étrange et effrayant, je vous comprends. Les grilles s'ouvrent une fois par jour pour laisser passer cette vieille voiture. Si vous cachez dans les buissons, vous pourrez peut-être franchir les grilles à ce moment-là. Alors ces grilles ne sont pas condamnées. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette voiture ? Elles seront au château, tous les jours, à la même heure. Peut-être pour livrer de la viande crue aux vampires ? Non, en fait, je ne sais rien. De terribles choses se passent dans cette forêt, alors je vous conseille de ne pas y aller. Ok. Bon. Euh... On peut aller par là. Photo ! Bien, 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 bien. Oh, je pense que ceci fait partie de la photo déchirée. Beau travail, Luc. Je vais le mettre en dessous. Parfait. Ok. Ouais, il y a plein de zones par là. Ok, on va aller ici. On y avait été ici ? J'ai un mauvais pressentiment. Qui sait ce que nous avons trouvé au bout du chemin ? D'après ce que je vois, ce n'est qu'un jardin à l'abandon. Reprenons notre chemin pour l'instant. Ok. Bon, on ne va pas y aller tout de suite. Alors ici, ça tombe bien. Allez, on va aller dans le magasin, là. Ok. Est-ce qu'à l'étage, il y a un bout de photo ? Non. Alors, il y a lui qui veut du thé. Mais je suppose qu'on ne va pas encore réussir à faire son thé. Donc, on ne va pas lui parler, de toute façon. Hop. De toute façon, je n'ai pas assez de thé, là. Je ne sais pas comment on déverrouille les recettes de thé. Ce serait plutôt utile, je pense. Mais bon. Ok. Il n'y a pas de morceau de photo, ici. Très bien. Et là, par contre, c'est vraiment de la recherche, quoi. Pour le coup. Ok. Et il n'y a plus rien par là. Ok. Donc, on va pouvoir redescendre. Voilà. Et ici, on pouvait... Alors, on vient de là, donc on va descendre. Oh, on dirait que l'inspecteur a trouvé une nouvelle victime à traumatiser. On ne peut pas atteindre Folsense qu'en passant l'étroit d'un col de montagne, à l'avoir du montant de taille. Montant de taille exprès. Autrement dit, personne n'entre nous sort de la ville sans montrer au bord de ce train, n'est-ce pas ? Oh, je vois que vous avez fait votre travail. Oui, je pense que c'est fait sans exact. Vous savez, la mémoire diminue avec l'âge. Même si ça ne se voit pas, je ne suis plus de toute première jeunesse. Ce sera suffisant, madame. Si vous êtes sûr du chemin mal en ville, nous vous laissons tranquille. Martin, allons-y ! Oui, je... Je suis certain de voir le commande se détendre dans le spectacle. Vraiment, certains garçons ne peuvent pas rester en place 5 minutes. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire là au... au cabaret ? Hé, je crois que nous venons de trouver un morceau d'une autre photo. Hop. Parfait. Tout à fait, je vais l'arranger. Parfait, parfait, parfait. On avance, on avance. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des morceaux de photos. Alors, on va avancer par ici. On y a déjà été, par là ? Ah bah oui, d'accord. Ok. Super, très utile ce que j'ai fait. Allez, on va descendre les marches. Ok, on va revenir ici. Très bien. Euh... Attendez. Avant, parce que là, je vois qu'il y a plein de chemin. Je crois qu'ici, il y a un peu moins de chemin. Ok, c'est même un mystère, là. Ah bah, c'est tout, d'ailleurs. Ok. Donc, j'ai bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait. On va descendre. Alors, à partir de là, je peux aller par ici. Ok. Alors, on peut rentrer dans le magasin de photos, à la limite. Peut-être qu'il y a un morceau de photos dans le magasin de photos ? Non. Non, 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 non. Ok, très bien. Donc là, je viens d'en haut des marches. Donc, on va aller sur le côté. Non, je venais du côté. Donc, on va prendre les marches. J'ai dit le contraire. Voilà. Parfait. Ok. Et on revient là. Très bien. Bon. Bon, 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 bon. Alors, si je reviens ici et que je descends, du coup, maintenant... Alors, là, on ressort pas mal de la ville, clairement. On peut aller ici. Bon, je ne sais pas si... Il n'y a pas l'air d'avoir de morceau de photos. Ok. Alors, par contre, s'il n'y a plus de morceau de photos, ça veut dire qu'il va falloir qu'on parle aux gens. Là, clairement. Ah, il y a un morceau de photos ici. Luc, serait-ce un autre morceau de la photo que j'aperçois ? Ah, parfait. Ok. Et donc, à partir d'ici, on peut aller à l'hôtel. Peut-être qu'il y a un morceau de photos à l'hôtel. Ah, où est Flora ? Oh, vous m'avez fait peur. Où étais-tu passé, Flora ? Moi, eh bien, je... Voyons, Luc, un gentleman ne force jamais une demoiselle à en dire plus sur ce qu'elle souhaite. Oh, bien sûr, où sont passées mes bonnes manières ? Je suis désolé, Flora. Oh, n'y pense plus. Dites, vos recherches avancent-elles ? Avez-vous couvé quelque chose sur le coffret ? Non, toujours rien de concret. Nous avons besoin de temps pour trouver des indices. Cela pourrait être assez long, donc si tu te sens fatigué, tu peux aller te reposer, ma chère. D'accord, j'espère vraiment que vous trouverez bientôt une piste solide. Elle me sent un petit peu louche, quand même. C'est bizarre, hein ? Elle est fatiguée, enfin, elle veut s'éloigner de nous. Il y avait l'histoire à Dropstone, là, qu'elle s'est fait... Elle ne s'est pas fait enlever, mais elle s'est fait interpeller. Elle ne nous en avait même pas parlé. Et puis, je ne sais pas, là, genre, on l'a surprise, elle faisait quelque chose de mal, ou... Professeur, le train est toujours en gare, mais il n'y a personne en vue. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de rester en ville. Voilà une bonne raison de continuer nos recherches. Si vous le dites, professeur. D'accord, reprenons notre enquête. Ok. Bon, donc là, je crois qu'on a à peu près tout fouillé, donc il va falloir parler aux gens. Eh ben, on va parler. Vous êtes à pas le sens, là, les gars ! N'ayez pas peur de voir les choses en grand, car tout est possible, ici ! Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue avec une petite énigme ! Elle parle d'une place comme celle-ci, sur laquelle vous vous tenez à l'instant ! Ok. Bon, je pense que c'est une ancienne énigme, du coup, mais c'est pas grave. La statue d'une femme s'élève trône au milieu de cette place. Remarquez qu'autour de la statue, la place a la forme d'un anneau épais. Ok, essayez de diviser cet anneau en deux figures semblables en ne traçant qu'une seule ligne. Sachez que les lignes en pointillé montré ci-dessous ne sont pas des réponses acceptables, puisqu'elles exigent de tracer deux traits pour séparer l'anneau en deux. Attends. Un, un, un... De diviser cet anneau en deux figures semblables en ne traçant qu'une seule ligne. Sachez que les lignes en pointillé montré ci-dessous ne sont pas des réponses acceptables, puisqu'elles exigent de tracer deux traits pour séparer l'anneau. Dessinez votre réponse sur l'écran tactile, très bien. Est-ce qu'à tout hasard, tu fais ça, comme ça, ça fait un seul trait ? Et voilà ma réponse. Eh oui ! Eh oui ! On me l'a fait pas, moi ! Tout hasard, c'est remarquable. Eh bah ouais, si vous dessinez un cercle dont le rayon équivaut à un tiers, celui-ci sépare la surface en deux figures proportionnelles en géométrie. Ah oui, alors non, alors moi c'est même pas ça. Enfin, ouais, moi c'est pas grave, c'est pas grave. C'est même pas en termes d'air, c'est vraiment, je me suis dit, il fallait pas que je casse le grand cercle, du coup, bah j'ai fait une figure dedans, quoi, en gros. Bon, c'est pas grave, on a réussi, on a réussi. La plupart des gens viennent ici pour l'argent à la gloire, vous me semblez différent, on va écouter le conseil de quelqu'un qui connaît le coin, ne vous approchez pas de la forêt au nord-ouest. Ok, 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 bon par contre t'avais pas de morceau de photo, ça, ça ne m'intéresse pas du coup. Alors, ok, bah on va avancer. Je pense qu'on va rester en extérieur, dans les bâtiments, je pense qu'il y en a assez. Hé, je ne sais pas où vous allez, mais n'entrez surtout pas dans la forêt à bordure de la ville. Oh, et pourquoi ça ? C'est ce que tous ceux, c'est ce que tous ceux partirent à ça, ce trésor, dans le château en ruine, me disent. Ils ont aussi raconté qu'un vampire avec des très longues canines y vivait. Tu parles du vampire qui vivrait dans le château de Van Erzen ? Bah alors, si vous savez de quoi je parle, pourquoi vous m'avez demandé de vous l'expliquer ? De toute façon, même si l'histoire des canines fait peur, il n'y a rien à craindre de ce vieux vampire. Vous n'avez aucun problème du moment que vous avez de l'ail sur vous. Je suis sûr que même un bout de pain à l'ail serait suffisant. Tu crois ? Bien sûr, tout le monde sait ça. En fait, vous savez ce que c'est ce truc, ça a été emporté par le vent, on dirait. Mais oui, c'est un morceau de la photo que nous recherchons. Ah, alors, tenez, prenez-le, vous allez le zoter de toute façon. Ah, yes, j'ai bien fait de lui parler. Bon, ok, à mon avis, il faut parler à tous les gens qu'on voit dehors. Hop, toi. Alors. Vous n'arrêtez pas de courir à travers la ville, vous deux. Vous ne verrez jamais faire ça, ça me mettrait en âge. Ok, bon, t'as rien de bien. Ah, une énigme. Eh, vous, que faites-vous ici ? Bonjour, jeune homme, nous sommes à la recherche des morceaux d'une photo déchirée. En aurais-tu trouvé un ? Mais oui, ce truc avait l'air emporté par le vent, c'est ce que vous cherchez. D'habitude, je garde tout ce que je trouve, mais je vous le donne si vous résolvez cette énigme. Comment ça ? Même les gamins de 8 ans, ils ont des énigmes pour nous, là. Les règles de cette énigme est classique, mais simple. Vous pouvez déplacer les billes sur le tablier à la condition de respecter les conditions suivantes. Parce que vous sélectionnez une bille, vous devez la faire passer par-dessus une autre bille et la faire atterrir dans une case vide. Il est interdit de déplacer une bille en diagonale. Une fois que vous avez terminé votre déplacement, la bille par-dessus laquelle vous venez de passer sera retirée du tablier. Le jeu se termine lorsqu'il ne reste plus qu'une seule bille sur le tablier. Ah ! Alors, j'aime bien ce genre d'énigme, mais ça peut être dur. Ça peut être dur. Euh... Alors... Trop facile. Trop facile, ce jeu vidéo. Bon, non, c'est un coup de chance. J'avoue, c'est un petit coup de chance. Mais j'ai déjà fait pas mal de jeux comme ça, et j'aimais bien ce genre de choses. Vous avez peut-être reconnu une des variantes du casse-tête appelée Solitaire. Voilà, voilà. J'allais dire, ça me fait penser à un jeu que j'avais, et je ne souviens plus le nom. Voilà, le Solitaire. Mais à la base, dans le Solitaire, il y a beaucoup plus de billes que ça, en fait. Mais bon, c'était cool, c'était cool, c'était cool. Oh, je comprends maintenant. Merci pour votre aide. Voilà le truc que vous vouliez. Il y avait beaucoup plus de gens à Felsen, Savant. Mais petit à petit, tout le monde est parti. Ok, il en manque deux. Il en manque deux seulement. On va essayer... Par ici, on va arriver au niveau du... Ok, on va remonter par là. Ok, il n'y a personne ici. On va avancer. Bon, elle, on lui a déjà parlé, je crois. Là, c'est la forêt ? Non, là, ce n'est pas la forêt. Ok. Alors, je ne pense pas qu'ils sont dans les bâtiments. Là-bas, c'est la forêt. On va aller par là. J'avoue que je suis un peu paumé. Hop, on va parler à lui. Oh, bonjour, les amis. Votre facteur débroué est toujours prêt à vous rendre service. Bonjour, monsieur le facteur. Je veux me demander... Pourquoi faites-vous tout ce chemin jusqu'ici ? Oh, fiston, j'aimerais te le dire, mais c'est un secret entre les gens de Felsen, c'est le Dropstone. Je suis mal placé pour parler de ce qu'ils ne regardent qu'eux. Ok. Bon, il y a quand même l'air d'avoir un lien entre Dropstone et Felsen, a priori. Vu qu'ils se connaissent l'un l'autre. Alors que personne à Dropstone nous a parlé de Felsen, ça. Quand même. Je tiens à le dire. Ok, il y a encore lui. Ah, attendez, il y a peut-être le gardien. Au final, il avait peut-être quelque chose à me dire. Parce que je suis passé très vite à côté de lui, mais au final... Ah, mais non, lui, il veut un thé. Oh, j'ai soif. Est-ce que tout va bien ? Comment ? Oh, vous savez, j'ai connu les gens meilleurs. Mon nom est Gregorio, et j'aime les échecs autant que les chats aiment les souris. J'ai passé ma journée ici à réfléchir à mon prochain goût, mais c'est épuisant, et je meurs de soif. Que diriez-vous d'une tasse de thé pour étancher votre soif ? Je dirais que c'est une excellente idée. Je vais vous préparer un thé désaltérant pour vous aider à réfléchir à votre prochain goût. Désaltérant. Mais il ne va pas en vouloir, je suis sûr. Bon, l'autre, c'est pour les enfants, donc c'est sûr que non. Avec une touche de Mandra range. Mais heureusement, il regarde un peu, voilà. Je suis sûr qu'il n'en voulait pas. C'était, il ne m'inspire pas du tout. Je n'arrive pas à réfléchir. Ok. Ben, écoute, réfléchis dans ton coin. C'est quoi ici ? Oh, les portes du musée. Ah oui, c'est les portes du musée, c'est vrai. Les portes du musée, effectivement. Alors, attendez, il nous faut encore deux morceaux de photos. Hop, on va essayer de revenir par là. Ah, lui, on ne lui a pas parlé depuis qu'on cherche les photos. Soyez dans visite, avez-vous entendu parler du musée de Valerden ? On peut y trouver toutes sortes d'objets anciens. La plupart appartiennent à la famille les plus employantes de Valseins. Mais ne comptez pas trop pouvoir visiter. Grinko, le conservateur, n'est presque jamais là. Vous aurez de la chance si vous trouvez les portes ouvertes. Oui, nous l'avions remarqué. Nous espérions le visiter, mais nous avons trouvé porte close. On raconte que le propriétaire a donné à Grinko de fermer le musée pour aller trouver un objet. Le propriétaire, vous dites, seriez-vous de qui il s'agit par hasard ? Mais oui, tout le monde le sait. C'est le type qui possède aussi le Mollantelli Express. C'est fou, non ? Peut-être que le musée, c'est une passion pour le riche. Pour moi, c'est juste une perte de temps. Ah, il semblerait qu'en plus du Mollantelli Express, M. Beluga possède aussi le musée Van Ersen. C'est étrange. Quelle est l'utilité pour un si petit musée pour M. Beluga ? Qui sait ? Ce qui est certain, c'est que M. Beluga est resté discret sur ses liens avec les Van Ersen. Eh, je peux en placer une ? Bien, regardez ce truc que j'ai trouvé par terre. Oh, c'était un morceau de la photo. Oh, vous cherchez ce truc ? Allez, prenez-le, je vous le donne. Ah, yes ! Bon, parce qu'au début, je me dis, ah merde, bon, la conversation, elle est sympa parce qu'on apprend des choses, mais par contre, ce n'est pas très utile parce qu'on n'a pas de photo. Mais oui, à la fin, il y a quand même une photo. Hop. Lui, est-ce qu'il n'aurait pas une photo ? Ah, bah déjà, il est une énigme. Les affaires ne vont pas très fort en ce moment. S'il n'y a pas de clients, je n'ai pas grand chose à faire, vous voyez. Est-ce que vous faites autre chose que garder l'entrée ? Oui, les petits trucs. L'autre jour, le patron m'a demandé de faire des copies du menu. Il m'a dit de faire ça parce que c'était pénible. Il me dit, vous ne pourrez pas, par hasard, m'aider à les imprimer. Ok, menu complet. Le menu plié en trois a été imprimé en recto verso. Il est donc composé de six faces. Félix a besoin d'un grand nombre de copies. Malheureusement, il est impossible d'imprimer plus de deux faces à la fois. Pour gagner du temps, il aimerait limiter le maximum le nombre de passages d'un imprimant pour chaque menu. Combien de passages minimum seront nécessaires pour imprimer un menu complet ? Trois. Bah, ouais, trois. Deux faces à la fois. Donc, première fois, tu imprimes A et B. Deuxième fois, tu imprimes C et D et tu plies au milieu. Et troisième fois, tu imprimes E et F. Et tu colles derrière. Trois ? Moi, j'aurais dit trois. Trois, trois, trois. Voilà ma réponse. Ha ha ! Bien joué, Luc ! Bien joué, bien joué, Luc ! Je suis le digne apprenti du professeur ! Je suis le digne apprenti du professeur ! C'est ça. Faut plier le menu comme indiqué. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, je suis pas sûr que les pliages étaient exactement ceux que j'ai pensé, mais... Oh, c'est comme ça qu'il fallait faire. Je croyais qu'il fallait faire autrement. Il y a certainement d'autres méthodes. Vous êtes sûr que votre patron sera satisfait ? Ha ha ! Personne ne le verra. Ils sont trop occupés à choisir ce qu'ils veulent manger. Si vous le dites... Ok. Bon, lui, par contre, il ne donnait rien du tout. Donc, c'est triste. Hop. Ok, on est revenu ici. On va remonter là. Est-ce qu'on peut aller dans le truc ? Non. Ah, par contre, on peut aller derrière. Là, il y avait quoi ici ? Ah, il y avait elle encore. Sérieusement. J'ai l'impression que tout le temps on va tomber au même endroit. Alors, je sais qu'il y avait une autre personne dans cette rue-là. Mais c'était la dame qu'on avait vue. Mais crêpes sont si légères qu'on peut en manger à tout moment de la journée. Ok. Super. Tu es très enjoué, mais tu n'es pas très utile, par contre. Si je descends là, ça mène où ? Ça mène ici. Ok. On va rentrer dans l'appareil photo, mais... Ah. Ah, il a peut-être quelque chose à dire. J'ai ruiné deux ou l'autre pellicule aujourd'hui en essayant de le développer. Franchement, ça a gâché ma journée. Ça et le fait que je n'ai plus de café, je ne sais pas trop. Il me semble qu'une bonne tasse de thé vous fera le plus grand bien. Laissez-moi vous en offrir une. Une bonne tasse de thé ne serait pas de refus. Puis je vous suggère un thé raffiné, à la fois amer et sucré. Faites ma confiance, je pense pouvoir vous préparer à cela. Il a dit raffiné, amer et sucré. Attends. Infusé. Ça, c'est rafraîchissant. Ça, c'est sucré. Donc, il faut du sucre. Tout. Naturel. Amer. Il a dit quoi ? Raffiné. Raffiné. C'est quoi, raffiné ? Donne un coup de fouet. Vertu médicale. Remonte la morale. Se détendre. Adoucit la peau. Plein de vitamines. Apaise le corps et l'esprit. C'est raffiné, ça. Mais qui met n'importe quoi dans ses thés. Le thé est atroce. Mais non. Mais non. Comment ça, le thé est atroce ? Servir. Ok. Ouais, ouais, ouais. Il a le goût d'une vieille chaussure, c'est ça. Attendez, servir. Attends, j'ai vu qu'il y avait marqué 4 sur 26. Ils sont où les autres thés que j'ai trouvés ? Non, je sais pas. Sucré et amer. Sucré et amer, c'est sûr. Donc, sucré. Amère. Remonte le moral. Il avait l'air déprimé un petit peu. Merde. Je fais n'importe quoi. Sucré. Amère. Allez, il est naturel. Servir. Non, mais je suis nul ou quoi ? Ah, et un peu aigre également, si possible. Il l'avait pas dit ça tout à l'heure. Sucré, amer, aigre. Ah, bah là, voilà, là, tu nous donnes des vraies recettes. Sucré, amer, et aigre, c'était... C'est ça, aigre. Ah, c'est ça que j'oublie à chaque fois. Et donc, du coup... Ah ! Un excellent mélange, rarement goûter un thé aussi. Plaisir amer, ça s'appelle. Ok. Ah, mais il faudrait peut-être que j'écoute mieux ce qu'ils disent. Ah, du coup, c'est lui. Plaisir amer, c'est un bien. Faut peut-être que j'écoute mieux ce qu'ils disent, parce qu'au final, il y a plus d'indices. Quel régal ! Un sourire, il se sent beaucoup mieux. Incroyable, c'était si bon que je ne pense que je vais arrêter le café. Merci pour ce compliment, cher monsieur. Je suis ravi que ce thé vous ait plu. En vérité, je n'avais pas de morale, parce que ces photos que j'ai prises ont récemment toutes bizarres. On y voit des choses qui ne correspondent pas à la réalité. J'avais jamais eu ce genre de problème autrefois. D'accord, mais nous, on cherche justement un bout de photo. Alors par contre, vas-y, toi tu veux du thé aussi ? Aïe ! Puis-je vous demander ce qui vous fait souffrir ? Tous les jours, je suis planté ici pendant des heures et des heures. Rester debout aussi longtemps n'est pas bon pour les genoux. Je devrais faire plus de pauses. Il est vrai que vous devez avoir un métier à un temps. Peut-être qu'une tasse de thé vous ferait plaisir. Je vous ferai une joie de m'en préparer une... Avec plaisir, mais je vous préviens, je travaille dans un restaurant en trois étoiles. Je suis un gourmet. Si vous parvenez à me faire un thé doux avec des notes épicées, je m'estimerais satisfait. Et vous voyez, il a dit doux et épicé. Et dans le dialogue qu'on voit là, il a dit doux, sucré, épicé. Donc du coup, là, on a les trois éléments. Doux, sucré, épicé. Ah, mais en fait, voilà, j'avais pas bien lu à chaque fois. Doux, sucré et épicé. Doux, sucré et épicé. Je crois que c'est ça, ouais, c'est épicé. Hop. Vas-y. Ah, ben ça, c'est cool. Voilà comment on a les recettes de thé. Ah, ben ça, c'est cool. Voilà. Ce petit goût sucré est vraiment très appréciable. En effet, cette recette qui est fascinante, entre les saveurs, qui aurait cru qu'on pouvait faire un... Ah, qu'on pouvait faire rimer, sucré et épicé de cette manière. Et du coup, on va pouvoir le servir, celui-là. Douce énergie. Parfait. Servir. Ah, parfait. Alors, je suis content. Je suis content. On a trouvé comment faire du thé. Exquis. Parfait. Parfait, 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 parfait. Je sais reconnaître ton excellenté quand j'envoie, et le vote est exceptionnel. Je sais que j'ai l'air sérieux et froid au premier abord, mais il ne faut pas m'en vouloir. Je travaille dans le meilleur et souvent de la vie, et cela exige beaucoup de concentration. Vous savez, nous avions souffert des invités de Marc autrefois... Nous avions souvent, pardon. Des invités de Marc autrefois, et tout cela devait être impeccable. Par exemple, le fils du duc venait souvent dîner accompagné de sa fiancée, vous savez. Ah, vous recevez tout le gratin de Falsense, alors. Exactement, petit. Cela dit, ça fait une éternité que ces là ne sont pas venus ici. J'espère qu'ils nous feront à nouveau l'honneur de leur présence. Ok, ben écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode qui, je pense, est assez long déjà. Je vais sûrement faire une hélice, je sais qu'il y a une ou deux énigmes que j'étais très long dessus. Il nous reste un morceau de photo. Je ne sais pas où il est, je pense que je regarderai en off où est-ce qu'il est, mais en tout cas, je suis très content. C'est que sur la fin, là, les deux derniers personnages qu'on a croisés, on a réussi à trouver comment on fait le thé. Et ça, c'est très cool, parce que, pour l'instant, on testait un peu au hasard les ingrédients, mais là, j'ai trouvé, en fait, il suffit juste de lire ce qu'ils disent, globalement, mais de lire la pop-up quand ils le disent, mais aussi la pop-up qu'il y a quand on fait le thé, parce que celle qu'il y a quand on fait le thé, et bien, globalement, elle a les trois infos des trois ingrédients, donc ça, c'est bien, bien cool. En tout cas, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. A la limite, si vous savez où est le dernier morceau de photo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre enquête. On va, je pense, réussir à compléter la photo, et sur ce, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501